Qui êtes-vous ? Je suis la docteure Laurine Couleur, je suis médecin-chef de clinique dans l'unité de médecine nucléaire de l'hôpital Rivière-Â-Chapelle. Quel est votre parcours ? J'ai fait ma spécialisation de médecine à Paris pendant 4 ans, ensuite j'ai effectué un clinica de médecine nucléaire à Paris, et dans la suite de ça je suis arrivée à la HRC en mars 2021. Et avez-vous une spécialité ? J'ai reçu une formation spécifique dans la médecine nucléaire pédiatrique, qui est une spécialité assez rare. C'est rare parce que ça nécessite un plateau technique spécifique et qu'il y a peu d'indications. Pourquoi avez-vous souhaité devenir médecin ? C'est un long parcours, j'ai voulu être médecin parce que je voulais faire un métier qui soit assez scientifique et où je sois proche des gens. Qu'est-ce que la médecine nucléaire ? La médecine nucléaire, c'est une spécialité qui est assez méconnue du grand public et qui souvent fait peur à cause du mot nucléaire. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le nucléaire ? Parce qu'on utilise dans notre quotidien des médicaments qui contiennent une faible portion de radioactivité et qu'on va injecter à nos patients dans le but de faire des images qui vont nous montrer le fonctionnement de l'organisme. C'est ce qui s'appelle la scintigraphie. Et comment se passe une scintigraphie ? Alors la scintigraphie, comment ça se passe en pratique ? Nos patients, ils arrivent dans le service, on leur administre le fameux médicament radioactif. Ensuite, il y a un temps d'attente plus ou moins long pendant lequel le produit va diffuser et atteindre sa cible. Et ensuite, on va faire des images avec notre caméra. C'est une procédure qui est totalement indolore et qui est sans danger pour la santé parce que c'est faiblement irradiant. Quand la scintigraphie est-elle prescrite ? Alors il peut y avoir des scintigraphies pour explorer tous les organes du corps humain. On peut avoir des scintigraphies osseuses quand on recherche des fractures, des métastases de cancer. On peut avoir des scintigraphies thyroïdiennes quand on a des problèmes d'hyperthyroïdie. C'est très très vaste en fait et on peut explorer quasiment tous les organes. Quand est-elle prescrite chez les enfants ? Chez les enfants, on va avoir des indications qui vont plutôt concerner les scintigraphies thyroïdiennes. On va faire ça chez des enfants qui ont des hypothyroïdies congénitales, qui sont dépistées au troisième jour de vie. On va également faire des scintigraphies osseuses pour rechercher des fractures ou des infections chez des enfants qui ont des boiteries. Et des scintigraphies rénales chez des bébés chez qui on a dépisté inutéro, des dilatations rénales. Comment gérez-vous les enfants ? C'est tout un métier. On a dans notre service une équipe de techniciens qui est très attentionnée et qui a l'habitude de travailler avec les enfants. On a aussi du matériel à notre disposition, notamment un matelas à dépression, qui nous permet de maintenir les enfants dans la bonne position de façon confortable. On a également tout un tas de techniques, notamment chez les petits bébés. On va privilégier l'heure de la sieste ou après le biberon pour qu'ils s'endorment pendant les images. Et chez les enfants plus grands, qui ne peuvent pas forcément s'endormir sur commande, on a tout un tas de divertissements à leur proposer, tels que des petits films, des comptines, des chansons, pour les permettre de passer leur examen de façon apaisée. Un souvenir marquant à nous raconter ? Justement, quand on a lancé l'activité, au début, on n'avait pas encore tout ce matériel adapté. C'est vrai que c'était parfois pas très confortable pour les enfants de rester sur la table. À partir du moment où on a eu notre matelas à dépression, le premier enfant qu'on a installé dessus, il s'est endormi instantanément. Il a passé tout l'examen à faire sa sieste. Et ça, c'était vraiment sympa pour l'équipe et pour les parents de voir un bébé passer un examen aussi sereinement. Quel message voulez-vous passer ? Si je dois faire passer un message aux parents dont l'enfant doit passer un examen de médecine nucléaire pédiatrique, je leur dirais d'être rassuré, parce que c'est un examen qui n'a aucun danger pour la santé. On fait tout pour que les enfants soient dans un environnement le plus calme possible. Et l'enfant peut être accompagné de ses parents tout au long de l'examen. Sous-titrage Société Radio-Canada